Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord un nouveau tour de magie expliqué, mais également un concours. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais essayer d'organiser des concours assez réguliers où vous allez pouvoir gagner des vidéos issues de ma plateforme de magie, Magistreaming.fr. Du coup cette semaine l'un d'entre vous va pouvoir tenter de gagner l'un des tours présents sur ma plateforme. Et cette semaine ça sera Spirit, un effet vraiment très sympa, très mystérieux. Un effet Vodou avec une aiguille, dans laquelle cette dernière sera plantée sur une poupée Vodou que vous aurez dessinée au préalable. Avec votre crayon vous allez faire des formes sur le papier et en fait l'aiguille va bouger de la même façon que le crayon. Vraiment le crayon est connecté à l'aiguille et vice versa. C'est vraiment très impressionnant, facile à faire, entièrement examinable. D'ailleurs pour ceux qui voudraient aller voir le teaser, je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Et également le lien pour se le procurer, pour ceux qui voudraient me soutenir tout simplement. Et sinon pour les autres, toutes les modalités pour participer au concours en fin de vidéo. Bref aujourd'hui un tour de magie expliqué, un tour de carte 100% automatique, je sais que vous adorez ça. Celui-là il est vraiment très sympa. Franchement j'adore. Bref démo, explications, c'est parti. Allez on se retrouve pour la démo de ce tour vraiment génial, totalement automatique. Alors on utilise un jeu de cartes de 52 cartes différentes qu'on va faire mélanger par le spectateur. Alors vraiment c'est très important que ce soit le spectateur qui mélange les cartes pour être sûr qu'il n'y a aucune préparation. Vraiment je le coupe. Voilà c'est pour montrer qu'il n'y a aucune préparation et que l'ordre des cartes est vraiment aléatoire. Par la suite, le magicien, donc je récupère le jeu de cartes et je vais faire une petite prédiction cachée. Alors sans que vous regardez, on va dire, non pas celle-ci, pas celle-là. Oh là là, on va dire celle-là, non celle-là je la sens pas. Allez on va dire celle-ci, celle-là je la sens bien, voilà. On va la mettre de côté juste ici, là voilà. Vraiment, le jeu de cartes n'a pas changé d'ordre, c'est très important. Et une carte prédiction est posée au tout début du tour, juste ici. Par la suite, c'est le spectateur qui fait tout. Là je demande au spectateur de couper le jeu à peu près à la moitié, donc le spectateur le fait, imaginons je le fais pour lui, voilà il coupe le jeu. Et là je vais lui demander de prendre les cartes dans la main, donc je fais le spectateur, et je vais lui demander de distribuer les cartes en deux paquets. Et très important, la dernière carte qui atterrira sur l'un des deux paquets, le paquet sera supprimé. Et on fera ça avec le paquet restant jusqu'à ce qu'il reste une seule carte. Au moins, c'est le hasard qui fait tout. Souvenez-vous, le spectateur a coupé, donc c'est lui qui a déterminé par le hasard le nombre de cartes en main. Ça peut influencer une de plus, une de moins, c'est l'autre paquet qui peut être supprimé. Alors on commence, on le fait, donc on distribue, donc ça c'est le spectateur normalement qui fait ça. On fait deux paquets comme ça, vraiment, hop hop. Et la dernière carte, voilà, qui atterrit sur ce paquet, donc ce paquet on le prend, on le supprime, et on continue, on fait la même chose avec le paquet restant, ainsi de suite. Et ça va forcément supprimer à force des cartes. Et on fait ça jusqu'à la fin. Et à la fin, ça déterminera une seule carte choisie par le hasard. Vraiment, hein. Voilà, c'est le spectateur qui fait ça. Et là, on tombe sur l'as de trèfle. C'est le hasard, souvenez-vous. Le spectateur a mélangé les cartes, le spectateur a coupé, et à une carte prise, il aurait pu changer le paquet, mais c'est lui qui a tout déterminé, et c'est le hasard qui fait tout. Moi, avant tout ça, j'avais sorti une carte en prédiction. Ça serait quand même fou que cette carte, ça soit la jumelle de la carte choisie par le spectateur. Et bien entendu, toutes les cartes peuvent être examinées, et il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez apprendre à réaliser ce tour, il suffit de se rendre dans la description de la vidéo. Il y aura le lien de la vidéo explicative, j'aurais mis également ce lien dans la section commentaires. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire, dans la lignée des tours automatiques. Et maintenant, je vous explique comment participer au concours pour gagner Spirit. Pour participer, c'est très simple, on fait ça sous forme de tirage au sort, ça va très vite, et au moins c'est simple pour vous pour participer. Pour ce faire, il faut être abonné à ma chaîne Tuto Magie, et également à ma chaîne Magistreaming. C'est ma chaîne secondaire dédiée à la plateforme Magistreaming.fr. 3, il suffit de liker cette vidéo. Et 4, il faut mettre un commentaire dans cette vidéo. Alors, peu importe le commentaire, sur ce que vous voulez, l'essentiel, ce qui est un seul commentaire, pas deux, pour qu'ensuite le logiciel fasse le tirage au sort parmi l'un de vos commentaires. Et ça déterminera le gagnant. Donc voilà, rien de plus, donc être abonné aux deux chaînes, Tuto Magie, Magistreaming, liker cette vidéo, et ajouter un commentaire. Et par la suite, moi la semaine prochaine, je ferai le tirage au sort, et j'annoncerai le gagnant. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Instagram. On me demande ça souvent, mais je réalise de temps en temps des FAQ sur mon compte Instagram. Donc voilà, je le fais pas sur la chaîne, mais je fais ça sur Instagram. Donc justement, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'école de magie 100% gratuite, sur www.magistreaming.fr. Dessus, vous retrouverez les bases de la carte au magie, de la magie des pièces, ainsi que des tours à expliquer qui vont avec, et également ma plateforme vidéo à la demande, spéciale magie. Bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501